Dans la suite logique de sa campagne électorale, le RDP se met les pendules à l'heure dans le souci de convaincre son électorat. Ainsi, après cette entretenue, il y a quelques jours avec les mamans de Mvonvou, Jean-Marc Tisserti-Caïa a changé de cap en rencontrant cette fois-ci les papas de Mvonvou 1 et Mvonvou 2 pour leur faire passer les consignes de vote autour des candidats du RDP et surtout leur demander de respecter les principes démocratiques liés à la paix, la quiétude et la sérénité lors du scrutin de juillet prochain. L'ensemble des candidats qui sont aujourd'hui disséminés sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas d'ennemis. Nous sommes entre nous les convolus. Après les élections, nous allons nous retrouver, nous allons voir ensemble, nous allons nous embrasser. Donc on ne va pas brûler la maison française. Il faut absolument que chacun aille transmettre ce message de paix, de sécurité et de quiétude de façon à ce que, et c'est notre rôle en qualité de responsable, que ces élections se passent de façon apaisée et de façon dont le respect de l'autre, le respect de la différence. La démocratie aussi, c'est de respecter la différence de l'autre, comprendre les arguments de l'autre, les écouter et apporter, s'il le faut, la contradiction. Donc il faut respecter l'ensemble. Et donc c'est le message, je sais que j'ai fait passer au papa, de façon à ce qu'il vulgarise ce message au niveau de la situation. C'est très lignéant avec que si papa Mvonvou symbolise pour le président du RDP, une manière de recevoir la bénédiction auprès de ses mânes. On comprendra du reste pourquoi, comme promesse de campagne, il entend mettre en place une fondation qui aura pour mission d'aider tous ces hommes de Mvonvou à se prendre en charge.